Musique Dans ces coffres-là, de chaque côté, puisque toujours jumeau, vous avez une capacité de 16 bouteilles de plongée stockées, avec un compresseur qui sera dans la salle-machine d'abord, qui nous permettra encore une fois de toucher au plus près à l'autonomie sur nos capacités techniques. Un petit tour par la salle des machines, très rapide. Les salles des machines sont immensément grandes, même par rapport à la taille du bateau. Elles ont été faites en ce sens pour permettre un maximum de polyvalence et de capacité de réparation. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons un moteur 110 chevaux diesel, que nous allons retirer pour électrifier totalement le bateau, avec un groupe électrogène. Vous avez également les différents panneaux électriques, vous avez l'hydraulique, les arrivées d'eau de refroidissement, bref. Un accès également à la barre. Bref, vous voyez, c'est vraiment une zone technique dans laquelle on peut travailler, et dans laquelle il y a du volume. Et le volume, d'une part, c'est confortable lorsqu'on doit réparer, lorsqu'on doit travailler, mais c'est aussi confortable lorsqu'on veut améliorer ou amplifier les capacités. Si on veut rajouter notamment un parc batterie, un électrolyseur à hydrogène, ou ce genre de matériel, c'est possible grâce à ces volumes à bord qui le permettent. Cette zone ici s'appelle le cockpit. Elle est dans le prolongement direct du carré, qui s'ouvre grâce à des baies vitrées qui s'empilent. Cette zone, c'est vraiment une zone de vie. Clairement, c'est ici qu'on mange, c'est ici qu'on travaille, c'est ici qu'on se repose, parce qu'un bateau d'exploration, lorsque nous serons 10 à 14 personnes embarquées, parfois pour de longs mois, nous ne faisons pas que travailler. On vit aussi, on se repose, on se détend. Et donc, ces zones comme le cockpit, ici, permettent justement de passer ces moments de communauté, finalement, dans de bonnes conditions, tout en étant au contact permanent avec le reste de l'équipage. Une particularité sur les bateaux, les catamarans, vous voyez que derrière les banquettes, de chaque côté, vous avez une petite zone, ici, qui reste très difficilement accessible et exploitable, tout simplement parce qu'on n'a pas de hauteur. Donc, on ne peut pas se tenir debout. Pour autant, on ne peut pas ranger, comment dire, mettre des étagères ou ce genre de choses. Donc, généralement, ce sont des zones qui ne sont pas exploitées, dans lesquelles on met une plante verte ou sur lesquelles on va stocker des packs d'eau. Nous, nous allons les utiliser et rendre ces zones extrêmement productives. Et notamment, sur le bas-bord, grâce à un potager marin. Ce potager marin, alors évidemment, il ne va pas assurer la provenance en nourriture, en tout cas l'autarcie alimentaire du bord. Non, mais ça va être un jardin d'agrément, avec lequel nous allons pouvoir cultiver des petites tomates, des salades, des aromates, des petits légumes. Chacun de ces projets que je vais vous développer à partir de maintenant sont non seulement des projets que nous allons construire, élaborer et faire avancer avec nos écoles d'ingénieurs partenaires, mais ce sont en plus, chacun de ces projets, une véritable représentation d'une solution qui s'attache à l'avenir de l'humanité. Demain, d'ailleurs dès aujourd'hui, il y a des zones sur cette planète qui deviennent difficilement exploitables, difficilement cultivables, où l'accès à l'eau est compliqué, l'accès à l'énergie est compliqué. Tous ces projets que nous allons développer à bord du bateau vont représenter des solutions réelles pour des populations immenses et devant des problèmes qui vont devenir de plus en plus grands. Ce potager, donc, qui va être ici, répond à une problématique. Mettre un potager sur un bateau, c'est avoir une partie exposée vers le large, et donc le soleil, et une partie vers l'intérieur, donc beaucoup plus ombragée. Ce système-là permet, justement, grâce à une crème aillère, un peu à la façon d'une rôtissoire, de faire tourner les plants au fur et à mesure et de permettre une homogénisation de l'exposition solaire et dans le même temps, un arrosage automatique. Évidemment, tout cela est alimenté par un panneau solaire dans la casquette. L'idée, c'est que les plants, à chaque passage sous la casquette, vont être arrosés d'eau douce et d'une solution nutritive pour permettre, tout simplement, l'évolution des plants puisqu'on est sur une culture hydroponique hors sol. De l'autre côté, nous allons avoir un bioréacteur à spiruline. La spiruline est un super aliment considéré par les Nations Unies comme un véritable remède à la malnutrition dans le monde. Et c'est également une micro-algue, un cyanotope, qui a la faculté, la capacité de se reproduire de façon exponentielle à condition qu'on lui apporte tous les éléments dont il a besoin. Pour nous, c'est donc une véritable solution d'alimentation du bord et également un moyen de devenir ambassadeur de cette opportunité que représente la spiruline pour l'humanité. L'objectif pour nous, grâce à ce bioréacteur, c'est de produire de 5 à 10 kilos par semaine directement à bord du bateau. Alors la spiruline, on peut la manger telle qu'elle, on peut la faire sécher, la réduire en poudre pour l'utiliser comme une source, une base alimentaire comme de la farine. C'est vraiment très ouvert. Que ce soit pour le bioréacteur ou le potager marin, nous allons avoir besoin d'une solution nutritive pour faire pousser tout ce vivant, tous ces organismes. Cette solution nutritive, nous allons également la produire à bord grâce à un lombricomposteur. Le lombricomposteur, c'est formidable. Vous mettez en haut des déchets organiques végétaux, puis les lombriques vont digérer ces végétaux et vont recracher, rejeter une espèce de terreau assez humide. Ce terreau, nous allons pouvoir le capter et récupérer également par gravité l'humidité qu'il contient. Et cet élément liquide, cet engrais finalement, c'est le meilleur fertilisant de la planète. Et c'est grâce à lui que nous allons pouvoir apporter à notre spiruline et à nos différents plants tous les éléments dont ils ont besoin pour grandir. Autre part, le problème du lombricomposteur, c'est qu'il va rapidement arriver en saturation. C'est assez long à digérer tous ces éléments. Donc nous allons également avoir à bord un digesteur à biogaz, dans lequel nous allons cette fois-ci pouvoir mettre les déchets végétaux, mais aussi animaux, viande, poisson. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des vers, mais des bactéries qui vont digérer tous ces déchets organiques pour non plus les transformer en terreau, mais en méthane. Méthane que nous allons capter et qui alimentera notre gazinière et le four. C'est donc avec des systèmes de production que nous allons réussir à alimenter des systèmes de production en autonomie et grâce auxquels nous allons également pouvoir nous alimenter en gaz, tout simplement pour la cuisson de ce que nous aurons produit. Encore un peu plus proche de l'autonomie. D'autre part, nous avons évoqué là-haut la capacité, la captation de l'eau de pluie, mais nous allons également en produire grâce à ce système de dessalinisation solaire. L'idée est assez simple. C'est un dôme, à l'intérieur duquel il y a trois réservoirs. Les deux réservoirs centraux sont alimentés en eau de mer. Exposés au soleil, la température à l'intérieur du dôme en polycarbonate va augmenter, l'eau va s'évaporer et va naturellement condenser sur les parois. Dès lors, les gouttelettes vont se rassembler et naturellement, encore une fois, vont ruisseler dans le réservoir extérieur qui est lui-même relié au système de purification de l'eau par charbon actif. Ce qui veut dire que l'eau va s'évaporer, se condenser, s'adoucir et être captée pour alimenter nos réservoirs. L'objectif, c'est que chacun des dômes produisent de 60 à 90 litres d'eau par jour pure pour le bord. Il y en aura quatre qui seront posées sur le roof. Nous allons également avoir un programme de mini-éoliennes. Pourquoi avoir une ou deux éoliennes quand on peut en avoir 500 ? La fiabilité, a priori, devrait être multipliée par 250, mais effectivement, la dimension va être forcément réduite. Ce que vous voyez là, c'est un ventilateur de refroidissement d'alimentation d'ordinateur. L'innovation de Thalas, c'est d'avoir créé ce petit boîtier imprimable en 3D et qui permet d'assembler ces différentes éoliennes un peu comme des Legos. D'ailleurs, ça s'appelle les Legoliennes. L'idée, c'est non plus d'avoir une ou deux, mais bien 500 mini-éoliennes Legoliennes qui pourront chacune être autonome. Et ainsi, au gré des tempêtes, au gré des différentes avaries que nous rencontrerons, nous perdrons une, cinq, dix, vingt, même cent éoliennes. Eh bien, il en restera encore 400 qui seront en capacité de produire. Et ça, ça nous amène vers un système durable puisque des alimentations, des refroidissements, pardon, d'alimentation, on en trouve partout. Imprimé en 3D, on en trouve donc partout. Et c'est une vraie solution d'avenir. Ce programme des mini-éoliennes va être mis en concurrence avec un second, des éoliennes tulipes, des éoliennes verticales, qui ont un avantage certain, c'est de pouvoir coupler toutes les énergies véliques captées par chacune d'entre elles pour n'alimenter qu'un seul alternateur au lieu d'avoir pour chacune des éoliennes comme c'est le cas ici, eh bien, un rotor et un stateur, un système de génération autonome qui sera beaucoup plus sensible à la salinité, à la corrosion. Bref, chacun de ces projets représente la part d'une solution pour un avenir de l'humanité. Chacun d'entre eux sera donc développé, accompagné, installé et maintenu par les écoles de l'ingénieur partenaire et représentera pour Thalas eh bien, une véritable avancée dans le confort, dans la production et également dans notre capacité à tenir nos différents travaux scientifiques et techniques. Venez avec moi maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. Descendons dans le flotteur, dans la coque tribord. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez une cabine, certes confortable, avec placard et une salle de bain attenante. J'aimerais ensemble que nous fassions un petit travail pour comprendre, on se voit aussi là, pour comprendre que ce volume qui va aller du fond de la douche jusqu'au fond de la cabine, en prenant en considération la profondeur de ce placard, tout ceci représente le laboratoire scientifique. Laboratoire scientifique que je vais vous montrer maintenant. par la porte au pied des escaliers, l'accès, le fond du lit, ici au tableau le fond de la douche, 4 postes scientifiques indépendants qui s'étalent sur 16 mètres carrés, 1500 litres de stockage froid, 1000 litres réfrigérés et 500 litres surgelés, toute une base de matériel et d'outils d'analyse scientifique pour réaliser on va dire le général de la science à bord. Nous allons également avoir à bord une espèce de grosse carte USB qui s'appelle un minion et qui permet d'effectuer directement à bord de ce bateau du séquençage ADN brut. Ce qui évidemment représentera une source de contenu et d'informations et de données extrêmement importantes pour nos partenaires scientifiques et industriels qui vont pouvoir derrière, notamment dans la recherche médicamenteuse, trouver des correspondances entre ces séquences et les besoins pour la santé humaine. Tout à l'heure, j'ai évoqué assez rapidement le fait que ces minis éoliennes pouvaient être imprimées en 3D. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Ici, à bord de Thalas, nous allons avoir un rapport au plastique extrêmement particulier. Il existe factuellement neuf types de plastique différents. Sur ces neuf, quatre, qui représentent plus de 90% de la consommation humaine, vont nous intéresser particulièrement et pour lesquelles nous avons créé une zone qui s'appelle la plastique zone, cette fois-ci dans la coque d'abord. Cette plastique zone, c'est une petite pièce dans laquelle nous allons avoir une machine très particulière et assez rare qui va comporter à droite un broyeur qui va transformer tous nos déchets plastiques en petites particules et à gauche, une autre machine qui, elle, va être un système de chauffe et d'infusion. Nos déchets plastiques, nos petites particules, vont donc être chauffées, mises sous pression et nous allons en sortir un grand spaghetti. Grand spaghetti que nous allons enrouler autour de ces bobines et que nous allons tout simplement utiliser pour alimenter notre imprimante 3D. Nous allons donc récupérer nos plastiques de consommation, récupérer les plastiques en mer et sur les littoraux où nous ferons escale, non pas pour faire des photos, non pas pour réalimenter les systèmes de traitement des déchets locaux, mais bien parce que cela représente pour nous une véritable matérialisation des matières premières. Nous pouvons même aller plus loin dans le message. Imaginons que nous intervenions dans une classe en Égypte. Nous allons ramasser des plastiques à proximité de cette école. De ces plastiques, nous allons en faire du matériel pédagogique pour expliquer, par exemple, la différence entre un mammifère et un poisson. Dès lors, nous aurons montré d'une part que le plastique peut représenter un déchet puisque nous l'avons ramassé sur une plage. Nous allons démontrer que le déchet pour nous n'existe pas puisque c'est une matière première que nous utilisons. Et pire encore, ou mieux encore, nous allons démontrer que ces déchets, nous les avons transformés en connaissances qui vont permettre désormais aux enfants de comprendre les enjeux autour de cette matière première que nous n'utilisons pas et qui peut représenter un grand danger pour la biodiversité. Tous ces projets, tout cet équipement à bord du bateau, cela s'inscrit dans un programme d'expédition qui va démarrer dès mars 2023 avec un tour de la Méditerranée au départ de Monaco et dans le sens antihoraire. Chacun des points Thalas que vous voyez ici, c'est un spot dans lequel nous avons identifié une problématique liée à l'océan. Trafic maritime intense, perturbation de la reproduction des tortues, invasion touristique et urbanisation des littoraux sont des exemples. L'idée pour nous, c'est de naviguer jusque dans ces zones et ici, de découvrir un être humain qui va travailler seul pour une association, pour une entreprise, pour un centre scientifique, peu importe, mais qui va incarner une solution face à ces problématiques. Cette personne, nous allons l'appeler héros de l'océan. Et ce héros, en plus d'être porteur d'une solution, il va être une source d'inspiration pour tous les enfants auxquels nous allons le confronter. Il va être également le témoin de la modification du changement de l'océan. Notre programme pédagogique, qui comporte aujourd'hui 750 écoles partenaires et qui en comptera 1500 au final, se résume tout simplement dans le fait d'amener virtuellement avec des émissions en direct sur Internet ces héros dans les salles de classe pour permettre aux enfants de comprendre les problématiques liées à l'océan par le prisme d'une solution incarnée par un être humain. Et ça, cela change tout. Parce que désormais, le problème n'est plus théorique, n'est plus lointain, mais différemment perçu par les enfants parce que directement incarné par cette personne. Nous avons choisi la Méditerranée pour démarrer notre programme d'expédition tout simplement parce que la Méditerranée, c'est à la fois la mer la plus polluée du monde, tout en étant la plus belle biodiversité du monde marin, et en même temps de cela, c'est l'ozone littorale qui connaît la plus grande pression anthropique. Bref, on a commis des erreurs malgré sa beauté et on continue. Ce qui veut donc dire que chacun des points que nous allons rencontrer en Méditerranée, chacun des héros et chacune des solutions que nous allons découvrir, vont représenter une introduction parfaite à ce grand programme d'expédition qui va se dérouler jusqu'en 2030. Sept ans en navigation avec un équipage roulant, des chercheurs qui vont amener de nouveaux axes de recherche, des ingénieurs qui vont permettre l'incubation de leurs prototypes directement à bord tout autour de la planète dans la zone intertropicale au service de l'océan en répondant aux trois problématiques majeures. La recherche scientifique pour faire avancer la connaissance du monde marin, technique pour trouver les solutions techniques dans la production d'énergie, dans la production de nourriture et dans le retraitement de nos différents déchets, pour l'avenir et enfin pédagogique pour permettre au maximum d'enfants de comprendre ces enjeux et de devenir eux-mêmes des citoyens avertis et acteurs de notre futur. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada